Aucune longue introduction parce que nous allons parler d'un sujet vraiment très délicat, très très compliqué les cancéreux algériens sont en danger je le dis et je le redis les cancéreux algériens sont en danger les chiffres sur les cancéreux en Algérie sont pas très très fiables à chaque fois on avance un chiffre certains perdent on parle d'une moyenne de 50 000 nouveaux cas chaque année en Algérie depuis 2021 on parle de 69 000 nouveaux cas donc 15 000 nouveaux cas de cancer de sang c'est pour vous dire que la maladie du cancer en Algérie elle est hyper en développement et est dans un développement d'ailleurs très alarmant et c'est très très inquiétant ce qui se passe avec les cancéreux sauf que malheureusement nous avons fait une enquête en ce moment 60% des médicaments et des traitements indispensables à la prise en charge des malades atteints de plusieurs formes de toutes les formes de cancer à savoir 60% des médicaments et des traitements anticancéreux sont indisponibles en Algérie et font l'objet d'une pénurie qu'elle est une pénurie très grave qui menace la vie de plusieurs milliers de cancéreux algériens qui risquent de mourir non seulement ils souffrent ils sont condamnés à souffrir le martyr parce qu'ils ne peuvent pas poursuivre leur chimiothérapie ou leur cure ou leur soin mais l'absence et la pénurie de ces médicaments elle les expose à un grand danger ils risquent tout simplement de décéder on a des exemples très concrets nous avons listé des médicaments qui font l'objet d'une grande pénurie qui est une molécule utilisée pour le traitement des cancers du poumon elle est indisponible depuis plusieurs mois cette molécule elle bloque l'activité elle est très importante pour tous les types de cancers pulmonaires à partir de cette molécule on fait un médicament qui est l'afatinib démaliate pardonnez-moi l'afatinib retenez le mot afatinib les médecins qui sont dans le domaine le connaissent très bien c'est un médicament qui est ou indisponible ou disponible dans certains hôpitaux publics en Algérie dans des quantités insignifiantes dans des quantités vraiment dérisoires c'est comme un autre médicament qui est le bousulfan qui fait l'objet d'une inquiétante pénurie au niveau de plusieurs hôpitaux c'est un médicament il a administré comme traitement dans les grèves conventionnelles de cellules souches hématopoïtiques enfin des cellules de souches c'est un traitement généralement utilisé pour le traitement d'un certain cancer l'axitinib qui est un traitement utilisé à la surface des cellules cancéreuses ou là la cyclofosamide qui est un médicament utilisé pour les enfants cancéreux notamment qui sont quasiment introuvables dans les hôpitaux ce médicament la cyclofosamide c'est lui qui empêche la prolifération des cellules cancéreuses bon excusez-moi je ne suis pas en train de faire un cours de médecine mais je suis en train de vous donner des informations précises pour vous montrer que nous avons fait une enquête que voilà les médicaments qui sont stratégiques qui sont importants pour garantir la survie pour sauver la vie de nos cancéreux voilà la cyclofosamide c'est un médicament très important pour les femmes qui n'ont qu'en plus il y a 15 000 nouveaux cas de cancer de sang en Algérie on n'a pas des chiffres sur la totalité des cancéreuses dans notre pays mais le ministère de la santé et les hôpitaux algériens n'en parlent pas très très beaucoup en tout cas nous avons en moyenne 15 000 femmes par an qui souffrent du cancer de sang la majorité je dis bien la majorité des traitements et des médicaments qu'on doit utiliser contre le cancer de sang en Algérie ma cache introuvable mais allez je vais vous dire le cancer de sang je vais vous dire quelques médicaments importants l'asparaginase qui est un médicament qui tue les cellules cancéreuses où il y a le befaxizumab qui est utilisé dans les chimiothérapies notamment chez les patients atteints de formes de cancers branchiques où il y a la ciplatine teva qui est un médicament utilisé seul dans la chimiothérapie dans le traitement de nombreux cancers tous ces médicaments sont introuvables dans la majorité des unités de soins dans notre pays introuvable introuvable pour le cancer de sein les femmes les cancéreuses sont dans une situation de désarroi plusieurs femmes algériennes atteintes de cancer de sein ont été ont été obligées contraintes d'arrêter leur cure parce que plusieurs médicaments sont importants et malheureusement la chimiothérapie n'est plus possible par exemple la décarbazine qui est un agent important pour la chimiothérapie anticancéreuse qui est utilisé dans plusieurs traitements de cancer notamment le cancer de sein indisponible l'arceptine l'exemestane 25 mg le fulvestrant 250 mg ou le paclitaxel tous ces médicaments anticancéreux utilisés dans plusieurs dans le traitement de plusieurs formes de cancer de sein sont introuvables dans notre pays des ruptures de stock catastrophiques catastrophiques 60% au niveau national des médicaments importants pour le traitement des cancers dans notre pays sont indisponibles la situation de la détresse la détresse est si forte maintenant que les médecins ne supportent plus la souffrance des cancéreux qui ne pouvaient plus rester insensibles à la souffrance des cancéreux ont été obligés de prescrire ou d'administrer des médicaments qui ne sont pas autorisés en Algérie c'est à dire que ce sont des médicaments qui n'ont pas ce qu'on appelle la fameuse autorisation de mise sur le marché un médicament pour qu'il soit commercialisé ou utilisé soit dans les pharmacies privées ou dans les hôpitaux il doit être homologué il doit être enregistré par les autorités en charge on a une agence nationale du médicament des laboratoires de contrôle des produits pharmaceutiques et tout un processus d'homologation et d'enregistrement même après il dispose d'une autorisation de mise sur le marché pour qu'il puisse être commercialisé ou l'utilisé par le corps médical ou les services hospitaliers ça c'est une procédure qui est universelle dans tous les pays du monde vous avez ça dans tous les pays structurés en Algérie on a cette procédure et bien les médecins vous vous rendez compte pour faire face à la pénurie des traitements anticancéreux ils étaient obligés de prescrire certains traitements qui ne sont même pas autorisés en Algérie qui ne disposent pas d'une autorisation de mise sur le marché c'est quand même catastrophique parce que si ces cancéreux ne prennent pas certains médicaments ou là ils ne sont pas sous leur souffrance n'est pas soulagé ils peuvent mourir il y a une souffrance inouïe dans les cancéreux algériens cette pénurie des médicaments personne n'en parle malheureusement cette détresse des patients algériens personne n'en parle c'est une honte absolue nous allons consacrer une série d'articles nous avons obtenu d'autres informations au cours de nos investigations nous allons les publier au cours de la journée si tout va bien nous sommes en train de condamner nos cancéreux nous les condamnons à une souffrance inouïe nous les condamnons à une mort quasiment certaine et ça ne peut pas durer cette situation ne peut pas durer cette situation s'explique comme l'a dit Algérie il part depuis longtemps après notre enquête l'annulation le non-achèvement et la mauvaise gestion des appels d'offres lancés en octobre 2021 par la pharmacie centrale des hôpitaux qui est l'institution en charge de l'approvisionnement des hôpitaux algériens en médicaments en produits pharmaceutiques les appels d'offres parce qu'ils ont été mal gérés annulés dans la majorité des cas ont provoqué une pénurie des médicaments parce que ça a empêché la PCH de se procurer tous ces médicaments dans les délais impartis pour ensuite pouvoir les approvisionner et les distribuer à travers le pays les scandales qui n'ont fait l'Algérie part on l'a expliqué à travers une émission à travers un article ce qui s'est passé le scandale de la PCH en 2020 et le traitement judiciaire arbitraire qui a mené à l'incarcération de 4 hauts responsables de la PCH qui n'étaient pour rien qui ont été sacrifiés pour protéger l'ex-premier ministre Abdelaziz Gerrad dans l'affaire de l'importation des masques chirurgicaux et des produits anti-Covid en utilisant des intermédiaires privés à l'étranger cette affaire a bousillé la gouvernance de la PCH aucun responsable et tous les marchés sont maintenant traités avec une lenteur et avec une une lenteur incroyable et avec beaucoup de retard et ce qui a suscité beaucoup de retard et avec une prudence exceptionnelle ce qui oblige ce qui a occasionné ou l'a provoqué de nombreux retards et rien de les retards se sont répercutés par l'impossibilité des fournisseurs étrangers ou nationaux de se conformer à certains nouveaux cahiers de charges cahiers de charges élaborés par la PCH parce que les responsables de la PCH personne ne veut aller en prison pour une simple erreur ils ne veulent plus de délectifs téléphoniques le Camer Jiyom c'est un communiqué ou l'un signé par le président signé par le ministre de la santé ils ne vont rien appliquer ils ne vont rien changer au cahier de charge en plus l'état voulait diminuer l'importation des médicaments étrangers ils pensaient naïvement que la production nationale était réellement existante et qu'elle aurait pu permettre aux cancéreux algériens ou là permettre aux patients algériens d'être soulagés de combler leurs besoins ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas ce n'est plus le cas parce que la production nationale en Californie elle dépend la matière première pour qu'elle puisse être elle-même fabriquer certains médicaments dans la majorité sont des génériques 70% de cette matière première revient de l'étranger et la production nationale ne pas spécialisée dans certaines classes thérapeutiques comme par exemple les maladies les traitements et les médicaments anti-cancer qui nécessitent une technologie un savoir-faire il y a un certain développement scientifique auquel l'Algérie n'a pas encore atteint donc stopper les importations limiter cette politique de limitation des importations a produit des effets désastreux les grands éléments les grandes causes de cette mauvaise gestion qui est en train aujourd'hui d'exposer à la mort à une mort tragique des milliers de nos cancéreux nous sommes totalement solidaires avec ces patients qui souffrent nous appelons à la mobilisation nationale pour remédier à ce problème de la pénurie des médicaments ils nous reviendront sur Algérie et partent avec des détails beaucoup plus concrets sur ce dossier dans nos prochaines éditions prenez soin de vous